Et bonjour à tous et à toutes, le surlice est bienvenu dans Criminologie. Nous allons commencer le début de la quatrième mission. A savoir que la troisième mission, c'est terminé dans une ambiance un petit peu sortide, un petit peu manipulation, secret d'état dans la ville, secret de puissance. On sent quand même que plus on avance, plus cette ville est corrompue. Donc mon score à la fin est 99%. Il m'a manqué 10 points pour avoir le meilleur grade du jeu, je ne sais plus ce que c'est. C'est mon but, c'est ce que j'aimerais avoir. Mais nous allons commencer la quatrième mission de ce jeu. J'ai aucun souvenir, je me souviens de la dernière, je ne me souviens pas de l'avant-dernière. Le cloaque, c'est parti. Et tu te rappelles les mesures financières pour les mutilies de guerre ? Une semaine que je n'arrive plus à dormir. Et à l'exception fiscale pour les investissements étrangers du royaire ? Toujours les mêmes cauchemars. Flou juridique judiciaire qui a permis au crime organisé de blanchir son argent ? Six pieds sous terre, Aldo continue de me suivre. C'est mon enquête d'évasion fiscale, la mafia et les retraites. Enfin une vraie enquête de bureau, je sens que je vais bien m'amuser. Je suis trop content pour toi Peter. Simon, si vous pouvez venir dans mon bureau ? J'arrive, souhaitant le cong. Voilà votre nouvelle affaire, elle devrait être plus simple, il s'agit d'un interrogatoire de routine. Je ne vous fais plus confiance, vous m'avez présenté la dernière enquête comme des vacances. Laissez-moi vous expliquer. Un jeune homme, Erwan Nazari, a été arrêté il y a une semaine et placé en garde à vue. Mais depuis quelques jours, nous sommes en sous-effectif et personne n'a eu le temps de l'interroger. Vous voulez dire qu'il croupit dans une cellule depuis une semaine sans qu'on sache pourquoi ? Pas exactement, une patrouille l'a interpellé dans la rue, près d'un ancien terrain de jeu et il a pris la fuite. Une semaine en garde à vue pour délit de fuite, il a payé le prix fort. Il a un casier judiciaire, il est trop jeune pour s'être fait remarquer, il n'est même pas majeur. Le rapport fait mention d'un coup de feu entendu peu avant l'interpellation. Un voisin a vu le jeune Erwan en train de courir et l'a dénoncé à la police. Avais-tu eu une arme sur lui ? Les policiers ne l'ont pas trouvé, mais il aurait tout aussi bien pu se l'en débarrasser avant son arrestation. Si je comprends bien, il n'existe aucune preuve qu'il soit lié à cette fusillade. Autrement dit, nous ne savons pas ce qu'il a fait parmi nous. C'est là que vous intervenez Simons, répondez à toutes les questions que vous avez posées. Cette partie de la ville est réputée pour être une plaque tournante de la drogue. Historiquement, plusieurs gangs se sont affrontés pour la suprématie de ce territoire. Ce jeune homme est peut-être lié à tout ça, peut-être pas, c'est à vous de nous le dire. Son ADN et ses empruntes ont déjà été enregistrées. Je vous l'ai fait parvenir au plus vite. Vous devriez vous en sortir seul, j'ai une sérieuse réunion aujourd'hui. J'aurai peu de disponibilité. Une série de réunions. J'ai beaucoup de mal à traduire. C'est un spot reconnu. Wouah, bro, t'as une tête de défonce, man. Bonjour, je suis l'inspecteur Simons. Je suis chargé de votre cas. Je suis coincé ici depuis une semaine. Pourquoi vous me gardez comme ça ? Vous me maintenez en garde à vue, mais vous ne savez même pas de quoi vous m'accuser. C'est moi qui pose la question ici. Calmez-vous, je m'en vais et vous repartez pour une semaine aux oubliettes. On m'a donné ce rapport. Vous vous êtes enfui devant des policiers, ce qui constitue un délit de fuite. Mais je... Une patrouille de police vous a interpellé et vous êtes parti en courant. C'est exact ? Ouais, c'est vrai. Nom et profession. Erwan Nazari, je suis actuellement au chômage. Au chômage, à 17 ans. Vous ne devriez pas suivre vos études ? Non, pas vraiment. Alors, qu'avez-vous vu ? Pardon, je ne crois pas. Un coup de feu a éclaté. On vous a arrêté quelques instants après en train de prendre la fuite. Et vous n'aviez pas d'âme sur vous. Vous devez avoir vu quelque chose. Un meurtre ? Non, j'ai entendu. Ni le coup de feu, ni les policiers. Je faisais simplement mon jogging. C'est pas ce que dit mon rapport. Je vous préviens. Mentir à un inspecteur vous expose à des peines très sérieuses. Casse quelque chose, c'est sûr. Alors pourquoi avoir tenté de vous enfuir ? Que cachez-vous ? Répondez, les français veulent savoir. Vous avez ce qu'on a dit dans mon quartier ? Les policiers causent plus de problèmes qu'ils n'en règlent. Et quand ils veulent trouver de quoi vous accuser quelqu'un, ils y mettent vraiment du leurre. L'endroit est réputé pour ces histoires de dealers. Vous n'avez naturellement aucun lien avec ça. Non, je ne vois pas de dope et je n'en prends pas non plus. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Alors que faisiez-vous dans ce quartier ? Ce n'est pas le meilleur endroit pour courir. Je suis un artiste graffeur. Je suis plutôt connu dans ce milieu. Ce quartier est une sorte de champ de bataille pour graffeurs. Pour l'instant, je domine le terrain. Alors c'est pour graffer que vous traînez ici ? Je croyais que vous faisiez du jogging. Les deux, mon capitaine, il y a un problème avec ça ? En premier lieu, le graffiti est une activité interdite. Vous aurez une amende à payer. Mais c'est incroyable ! Qu'est-ce que vous faites de la liberté d'expression ? Je n'en fais rien. Ce n'est pas moi qui écris les lois de ce pays. Je les fais simplement respecter. Pour le reste, je ne vois pas de problème avec la suite de votre histoire. Je vais simplement vérifier sur le terrain que vous ne m'avez pas menti. Je vous souhaite que ce soit le cas. Une dernière question. Pouvez-vous me préciser l'endroit précis où vous faisiez vos tags ? Sur le terrain de jeu, près de Zitko... Zitko, l'école des affectés. Ok, ça c'est tout. Quand serais-je libéré ? Tant que tout n'aura pas été vérifié, vous restez ici. Un dernier point, les habits que vous portez actuellement, vous les aviez pour courir ? Ouais, pourquoi vous me demandez ça ? Donnez-les-moi, je vais les analyser. Je vous rendrai au plus vite. Merci et au revoir. Reste à analyser tout ça au laboratoire. Yes ! Grosse enquête. Très grosse enquête. Ah là là ! Qu'est-ce qu'on s'amuse, putain ! Alors, petite analyse avec tout ce merdier. J'ai beaucoup de mal à traduire. Si j'enlève une partie de la boue, je pourrais l'analyser. Alors, la boue, grosse boue. Très grosse boue. En effet. Alors, comment je pourrais faire ? Avec ça ? Non. Avec le scapelle. Non. Ah bah il y a... Oh non ! Comment ça, j'ai raté. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai raté. Non. Oula. Hop. On prend une partie. On racle bien tout. Je vais envoyer ça au laboratoire. Ils sauront en tirer un indice quelconque. Ouais ! J'ai de la boue. Trop bien. Trop, trop bien. Ça, c'est quoi ? C'est la marque de chaussures. Alors, une paire de chaussures classiques, basket, que je vais déjà remettre droit. Voilà. Alors, des birocs, non. Flower Shove, non. Oh, c'est des Mike. Non, on ne voulait pas te tourner. C'est des Mike. Ok. Ça me servira pour retrouver sa trace sur le terrain de jeu. Et du coup, son pantalon. Alors, pantalon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Alors, non. Il faut que je prenne le scalpel. Qu'est-ce que c'est ? Oula, attendez. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, c'est trop petit. J'ai réussi. J'ai pas réussi. Comment ça se fait que je l'ai pas réussi à chaque fois ? C'est de la merde, ce truc. Ok, donc là, je l'ai découpé. On prend ça. Attends, on prend bien ça. Oh la vache. C'est bugué. On prend ça, donc. Comment ça, je frotte au mauvais endroit ? Ok, donc fallait bien redonner un coup. Ah, la manette qui gêne. Ok. Je fais quoi maintenant ? Je... Oui. Ok. Bon, bah je... D'accord. Alors, j'ai un bout de truc. C'est très bien. Alors, est-ce que je vais perdre tous mes points comme un trou du cul ? Ce serait mâche. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Bon, là, celui-ci, elle ne donne rien, évidemment. Hein, parce que... Eh, non, on ne va rien te dire. MDR. Euh, qu'est-ce que... Ah bah. Si c'est ça, je rigole. Oh, bordel, c'est ça. Trop petite. Oh, c'est ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi ? Pourquoi vous me faites ça, le jeu ? Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi tu me fais ça ? Comment je le devine, ça, en fait ? C'est pas gentil, le jeu. C'est quoi ? Je vais regagner tous les points que j'ai perdus. Oh, quoique, non, j'ai encore une bonne moyenne. C'est dégueulasse. Alors, j'ai relevé de la terre. Il y a des granules. Là, il y a des... Il y a de la cocaïne. Pardon ? Excusez-moi. La coque ? Ah ! C'est pas très légal, tout ça. Eh ouais, dans un jeu vidéo français, il y a le mot cocaïne. Incroyable. C'est de la dope. Vous m'avez caché des choses, monsieur Lazari. Très bien. J'ai tout ce qu'il me faut pour commencer l'investigation. Trop bien. Très bien. Ouais, 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 tu l'as déjà dit. Tu es très bad, Simons. Tu... Tu commences à être... Vieux ? Le terrain de jeu. Oh, j'ai rien. J'ai des viols chez les... Plutôt désert, cet endroit. Il y a seulement quelques années, c'était un quartier sympathique. Ce quartier a poussé comme un champignon. On a été sous la volonté de l'administration centrale. Mais les fonds destinés à l'entretien ont été détournés par la guerre de l'ouest. Le secteur s'est rapidement dégradé et les émpteurs sont partis. Un beau coup d'épée dans l'eau. Tu m'étonnes. Et là, il y a un truc. Un beau cratère. Et là, il y a un autre truc qui m'intéresse. Alors, attendez. Je vais me dire... Oh ! Salut, toi. Salut. Moi, c'est Simon. C'est toi, flec de sang. Tu t'appelles comment ? Résus. Hum. C'est un beau petit nom, ça, Résus. Bon. Du sang. Qu'est-ce que l'on a l'autre ? Non. J'aimerais me déplacer, s'il te plaît. Un caillou. Des cailloux. Plein de cailloux. Ces cailloux qui ne servent sûrement à rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais dis donc. Dis donc, c'est quoi cette trace ? Étrange. J'ai réussi. J'ai réussi. Je ne sais pas comment j'ai fait. Trop bien. Lol. Bon, il n'y a rien d'autre ici, à part une flaque. Par contre, merci. Stylé. Et là aussi. Il n'y a rien du tout. Bon. Très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ici. Les marques de passe sont assez espacées. Ils couraient sûrement. Et ils ne s'est pas arrêtés au niveau des graffitis. Les traces indiquent qu'ils venaient de cette école. Qu'il aurait eu de faire son jogging là-bas. Qu'est-ce qu'ils attendent pour raser ce bâtiment miteux ? Les grillages de l'accès au passage derrière l'école. Il faut vraiment s'ennuyer pour venir taguer ici. Au moins, ça ne dérange personne. Cette trace semble récente. Petite photo. Et je vais prendre une empreinte. Est-ce que je peux prendre les deux ou c'est marre ? Il n'y a pas d'empreinte à... Non mais... Brut ? Tu veux ? Non ? Genre vraiment non ? Sérieusement ? Bah s'ils me disent non ? Déjà moi ça ressemble à des mailles que ça. Je reconnais. J'ai une mémoire, monsieur. Bon. Bah moi j'ai une photo. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur les murs ? Non. Il n'y a pas grand chose. Les arbres ? Ça j'ai déjà allé. Non. C'est pas ce que je veux faire. Bon. Je ne... Je ne... Ça j'y suis pas allé. Ah. Ah. Salut toi. Salut toi. Tu ressembles à un cutter. J'aime les cutters dans ton genre. Oh putain. Oh la vache c'est compliqué. J'ai raté. En fait il faut savoir que ça ne reprend pas. Ou ça doit reprendre. Hop là. Ça c'est un bout de cutter. Ça se voit. Des fragments de vitres. D'eau peuvent-ils provenir ? Ah c'est des fragments de vitres. Carrément. Par contre Michel tu me laisses se retourner regarder s'il te plaît. J'ai pas fini. Il y a un caillou. Il y a une empreinte. Encore des Mike. Hop. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Ok. Ok. Ce côté est donc clear. Allons plus bas. Des traces de pneus. Des traces de pneus d'ailleurs. Une voiture est passée par ici il n'y a pas longtemps. Elle allait vers Zitcom. Zitcom. L'école abandonnée. Et c'est tout ce que je peux faire. Ok. Des traces de pneus. Une flaque. Il y a plus récemment. Cette boue me servira peut-être. Au moins un titre de comparaison. Et comment je fais ? Je coupe de la boue ? Lol. Bingo. Il faut que je... Ah oui d'accord. Parce que il faut que je fasse ça. Non. Si. Quoi ? Attends, attends, attends. Attends. Michel. Et c'est chaud. C'est chaud dans l'axe cette affaire. Il y a beaucoup trop qu'inutile. Ah, les petits grapheurs. Ah là là. C'est un... C'est un graffiti, ma foi. Très, très, très intéressant. Oh, salut toi. Salut toi. Tu m'as l'air d'être une petite empreinte. Tu t'appelles comment ? Moi, c'est Simons. L'homme qui parlait aux empreintes. Hum, belle empreinte. Ne bouge pas. Trop petite. Chier. Ne bouge pas. Je fais juste un petit décalco. C'est magnifique. What ? Ce trait, il m'a fait tellement peur. On est vraiment sur le graffiti. Je ne sais pas quoi. Bon. Par ici, c'est bon. Le mur, c'est bon. Non, ce n'est pas ce que je veux faire. Ouais, je ne peux pas aller plus loin. Bon. On va essayer de s'en sortir avec ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un sang classique. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est des... Ah oui, des cellules. Yeah, des cellules. J'aime ça. Hum, c'est toute ma vie. Bon. Et ici, qu'est-ce qu'on a tenté de cacher ? J'aimerais bien le savoir. Ça, ça a de l'ADN, ça. Quelqu'un a été attaqué. Donc, il y a bel et bien eu une... Une risque. Un petit règlement de compte. La carte de la blog. Des cellules aussi. On va s'amuser. De la sueur. Autrement dit, de l'ADN. Ouais. De l'ADN. Ah oui, donc en fait, la photo, c'est bon. J'ai les empreintes. T'aurais pu me le dire avant, Simon. Connard. Alors, c'est une paire de Mike, ça, je le reconnais. Voilà, il faut juste tourner un petit peu. Comme ça. On bouge légèrement et puis c'est bon. Avec. Les traces correspondent aux chaussures de Erwin. Intéressant, intéressant. Et là, c'est des pneus. Alors, par contre, Première analyse de pneus que je fais de tout le jeu. Incroyable. Du gameplay innovant. Euh... Bah, c'est ça. Waouh, c'était rapide. Incroyable. Cette voiture a des pneus triple cross. Si je me souviens bien, on les monte surtout sur les camionnettes. Oh. Oh, des camionnettes. Et ça, c'est une... C'est une empreinte. Ouais. Ah, au secours. Help. Eh ben ça, pas de... Pas de signe... Particulier là-dessus. Ah, attendez, attendez. Non, tourne. Euh, non. Non. Non plus. Bah. 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 Bah, merde alors. Des graphiques étranges. Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas les empreintes d'Erwenn. Ouais, c'est étrange, dis donc. Et c'est... Oh, oui. Oh, il y en a deux. Génial. Est-ce que vous sentez le fun que je vais avoir ? Est-ce que vous le sentez ? Vous le sentez venir ? J'ai bougé la manette. Je suis prêt à me faire chier pendant... Au moins cinq minutes. J'ai perdu des points. J'ai perdu des points. Genre, bon, il y en a des points. Allez. On y va, on ne se foire pas. J'ai raté, j'ai raté. J'ai tout raté, j'ai tout raté, j'ai tout raté. Non. Il passait, putain. Quelle est cette logique ? Je l'avais. Bon, j'en ai raté trois, ça va. Ah, c'est chaud. C'est compliqué, dis donc. Ah, je n'aime pas ça. Alors, eh bien, ça ne m'a pas l'air d'être toi. Ça ne m'a pas l'air d'être toi. Ouais. Alors, qui que c'est ? Alors, R1 était blessé. Les tâches sont petites, ponctuelles, très espacées. Une blessure très légère. Ah, ah. Il y en reste une. Il y en reste une, Simons. On n'a pas fini de s'amuser. On n'a pas fini. J'ai raté ? J'ai raté ? Comment j'ai raté ? Tu m'expliques ? Comment je peux rater ça ? Ah, parce que ce n'était pas dedans. NOL, MDR, XD, trop des barres. Faire ça à la souris, voilà, qui est compliqué. Allez, on y croit. Hein ? Attends. Attends, je clique et il ne le reconnaît pas. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Non, c'est de l'arnaque. Alors, ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est de l'arnaque. D'ailleurs, vous entendez les clics, je pense. Il faut que je clique plusieurs fois, je pense. Je vais cliquer plusieurs fois. Ah, 3 erreurs. Ah, c'est de la merde ! Ah, je n'aime pas ça. Alors, ça, par contre, j'ai déjà vu cette séquence. Ah, bah oui, c'est que je l'ai déjà vu. Ah, je n'aime pas ça. Bien sûr, Derwan. Il était en train de courir, après tout. Mais on dirait qu'il s'est arrêté sur la balançoire. Bon, bah, moi, j'ai tout. J'ai fait le tour du propriétaire. Pas de drogue ici. Pourtant, le T-shirt Derwan avait des traces de cocaïne. Je devrais l'interroger à nouveau. J'ai matière à lui parler, maintenant. C'est-tu le dit, Jean-Michel ? C'est-tu le dit ? Allez, direction. Interrogate Weir. Partie 2. Ah, vous avez pris votre temps. Pourtant, je n'ai pas terminé mes recherches. Mais j'aimerais d'abord parler de ce que j'ai trouvé sur ce terrain de jeu. Durant notre dernier entretien, vous m'avez dit que vous faisiez des graffitis. Ouais, ouais, c'est exact. Mauvaise nouvelle, j'ai trouvé des traces de doigts qui n'étaient pas les vôtres. Ça, on ne se voit pas trop connu. Je ne suis pas le seul à venir graffer. Mais je n'ai pas trouvé vos empreintes. J'ai une explication. Je n'utilise pas mes doigts pour taguer. Je vous l'accorde, mais votre trace de pas ne mène pas non plus au mur de graffiti. J'ai trouvé des traces de vannes. Ça ne vous dit rien ? Hein ? Euh, non. Laisse-moi vous rafraîchir à mémoire. Un vannes est passé sur le terrain de jeu et en voilà la preuve. Là. Oh là, c'est parti. Ces traces indiquent qu'un vannes se dirigeaient vers Zitkow. Et alors ? C'était sûrement très vieux. Cette trace date de bien avant mon arrestation. Je n'en suis pas si sûr. Les traces ont été laissées après qu'il n'est plus. Ah, dans ce cas, il pourrait être passé après mon arrestation. Encore un menteur. Je collectionne. Vous êtes-vous blessé durant votre jogging ? Je ne m'en souviens pas. Je ne crois pas, non ? Vous mentez, là. Ça arrive. Vous êtes-y blessé. Qu'est-ce que vous dites de ça ? C'est quoi ça ? Ce sang sur le balançoire. C'est le vôtre. Pas la peine de dire le contraire. J'ai fait un test ADN. Oh, oui, oui, je me souviens. Je suis saigné du pif. Ça arrive, vous savez. Tu te fous de moi tellement fort. J'ai trouvé de la cocaïne sur vos habits. C'est peut-être ce qui vous a fait saigner du nez. J'ai raison. Non, je ne me souviens pas. Mais je ne porte pas de drogue. Je ne supporte pas de mensonge. Savez-vous ce qui vous risque d'arriver ? Ce qui vous risque d'arriver ? Savez-vous ce qui risque d'arriver si vous continuez ? Eh bien, je vais fouiller les cols. Attention, je vais faire un dépistage de drogue. Allez-y, faites autant de tests que vous voulez. Comme ça, comme je vous l'ai dit, je ne prends rien. Je suis sûr qu'il a pris ses précautions. Même s'il prend les drogues, il y a une drogue, il y a une trace. Eh bien, je vais fouiller les cols. Attendez, il n'y a rien dans cette zone. J'ai plusieurs indices qui prouvent que vous êtes entrés dans cette école. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Je suis entré pour voir s'il y avait des tags d'un rival. Mais il y a le variant. Et puis, c'est flippant comme endroit. Alors, je me suis tiré assez vite. Alors, on n'est pas entrés dans l'école, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est ça, je suis resté dehors. J'ai juste jeté un petit coup d'œil à travers une fenêtre pétée. Ce garçon est un peu confus. Mais ça pourrait expliquer les éclotes vertes trouvées au sol. Eh bien, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Soyez plus précis la prochaine fois, je perdrai moins de temps. Alors, ça y est, je suis enfin libre. Pas encore. Je dois mener une fouille de Zitkov. Quelque chose à ajouter ? Non. Alors, on se retrouve dans quelques heures au même endroit. Il cache quelque chose. Et cette école abandonnée est le lieu parfait pour cacher quelque chose. Les bâtiments abandonnés sont toujours litigieux. Ah, j'ai besoin d'un mandat pour aller là-bas. Trop. Bien. Je ne vais pas partir maintenant. Pourquoi ? Oh non, qu'est-ce que j'ai encore ? Qu'est-ce que j'ai zappé ? J'ai zappé un truc. C'est mon bureau. Ok, il fallait que j'aille à mon bureau. Et ensuite, là-bas. Ah non, il faut que j'aille à Zitkov. C'est ça ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui me disent « Ah, t'as raté un truc ! » Elle me dire ! Je ne sais pas quoi, en fait, euh... Alors, qu'est-ce que j'ai raté ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Je suis sûr qu'il manque un truc. Euh, voyons, ça, je les ai... Non, normalement, j'ai tous les indices. Ah, un message. Les deux échantillons de boucle, vous nous allez faire plaisir, soient rigoureusement identiques. Ils proviennent du même endroit. Eh bien, merci ! Connasse ! Je m'en doutais. Ça fait une preuve de plus. Je suis curieux d'entendre son explication. Perquisition. Merci ! Salou ! Ah là, c'est compliqué. J'avais... Vous l'avez vu comme moi, il n'y a aucune trace de message. Ça n'a pas... Ça n'a rien fait. Alors, voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, déjà, sur et certain, on a les traces de pas. Sur, on a la trace de cocaïne. Sur, Erwan qui est entrée. Donc, ça, c'est sûr. L'ADN de la sassure, l'ADN de son sang. Les traces de pneus. Les traces de boue, aussi. Non, les traces de boue. De boue, connard. Et... Et... Oui, normalement, c'est bon. J'ai tout bon. Normalement, c'est bon. Commissaire, j'ai toujours eu envie de fouiller les écoles vides. Sinon, ce papier vous met de ravis beaucoup. C'est bon, le mandat est à nous avec un dossier comme ça. Voilà, vous pouvez fouiller l'école. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'aller là-bas ? Si nous voulons terminer son enquête, c'est obligatoire. À quoi pense-t-elle exactement ? Prenez votre soirée. Vous aurez tout le temps de main pour vous rendre à Zitkov. Ouah, chef, tu m'as l'air bizarre. Étrange de taper à cette proposition. Bien, et bien, cette première partie d'affaires se termine. Au bout d'une petite demi-heure, finalement. Il faut que je prenne ce réflexe, même quand ça ne clignote pas, les messageries que... Si j'ai un doute, il faut que j'y aille. Une fois sur deux, ça ne marche pas. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie de la quatrième mission jusqu'au bout. En espérant que ça vous ait plu. Que va-t-on découvrir dans cette école ? Je ne sais pas, peut-être un réseau de drogue. Parce que ça parle de drogue. MDR. Je vous invite à mettre un like si ça vous a plu. A commenter. A vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. A me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent pour annoncer ce qui peut arriver sur la chaîne. En termes de vidéos et de projets. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Criminologie. C'est parti.